bonjour à tous et à toutes bienvenue pour le tirage du mois de novembre voilà pour le dernier signe aujourd'hui donc on va terminer avec le signe des versos donc voilà verso ce sera votre tirage du mois de novembre général pour les ascendants versos et l'universso vous avez deux messages pour le début de ce tirage donc sur chaque carte que j'ai ici pour les signes on a pour vous les versos déjà bienvenue à tous vous avez le message donner une nouvelle impulsion donner quelque chose de frais à votre vie d'accord apporter de la fraîcheur dans votre vie est un message qui est au niveau des datations 11 semaines ou 11 mois donc ça peut parler je vous donne déjà cette information et c'est de voir comment ça peut résonner en vous on se mène le verso ça va nous donner à peu près vers vers noël plus ou moins ou 11 mois quelque chose qui a pu se passer il ya 11 mois qui voilà qui a pu vous toucher et comme on est le vent le mercredi mercredi de la pleine lune donc vous avez le même message que le signe que j'ai fait tout à l'heure en parlant dans ce message de trouver un équilibre de vous dans votre vie trouver la balance l'équilibré et soyez entièrement dans la réalité soyez réaliste par rapport à ce que vous vivez où ce que vous êtes à vous de voir aussi comment ça peut vous parler ce petit message pour ce tirage on va regarder donc une carte ici de l'oracle cosmique pour commencer ensuite on va prendre des cartes d'énergie petit le normand tirage avec l'oracle des miroirs et la triade le sentimental je le ferai donc à part je vais commencer demain les tirages sentimentaux pour le mois de novembre faut que je je m'y prenne tôt mais le plus vite possible pour que vous ayez tout pour novembre et on va tout de suite commencer donc pour vous bienvenue sur ma chaîne et guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner bienvenue au nouveau abonnez vous et cliquez la cloche du haut à droite pour recevoir toutes les vidéos et si vous voulez une guidance personnalisée pour vous n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo je réponde de trois jours donc n'hésitez pas on va tout de suite regarder ici votre message donc de l'oracle cosmique je veux juste vous montrer c'est des cartes avec des messages super intéressant je vous lis pas le message mais je vous donnerai mon intuition par rapport à la carte que j'aurais tiré pour vous qui vient donc de cette demoiselle nari anastasia qui est auteur artiste de ce de cet oracle cosmique pour ceux qui ne connaissent pas je vous le présente et on va voir tout de suite qu'elle est la carte pour votre mois de novembre les versos en novembre 2021 quelle est l'énergie principale pour votre mois versos en novembre 2021 j'ai fait un très beau tirage pour les béliers tout à l'heure magnifique versos pour le mois de novembre 2021 versos l'amour inconditionnel une telle jolie carte l'amour inconditionnel donc je vous montre la carte c'est une femme ici on voit beaucoup les chakras déjà l'énergie bleue peut-être une énergie de j'allais dire de guérison non mais plutôt de coupure l'énergie bleue de l'archange michael de couper peut-être certaines situations certaines choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie qui seront importantes en ce mois de novembre et on voit le chakra du coeur donc c'est au niveau de l'amour l'amour inconditionnel donc avec pardon un amour total pour soi pour autrui sans jugement sans critique et en même temps vous voyez tout cela tous les chakras de la de la couronne aussi un vous êtes connecté aussi ce mois de novembre avec le chakra ici du troisième oeil donc être ouvert à l'intuition et le chakra couronne être ouvert aussi aux réceptivités aux réceptions de ce qu'il y a au niveau spirituel d'accord l'amour inconditionnel c'est vraiment l'amour de la source vous allez peut-être recevoir des messages ou comprendre certaines choses qu'il faut être dans l'amour et non dans le jugement donc les chers amis verso donc voyez comment ça va résonner c'est un message pour vous pour ce mois alors votre tirage c'est bien sûr pour les versos ascendants et l'une en verso pour tout ce qui est émotionnel relationnel sentimentale je vous ai dit votre tirage sentimental je crois que je vous ai dit vous le regarder si vous en voulez déjà des infos pour novembre sont dans les tirages automne vous allez regarder dans la playlist votre signe verso automne 2021 vous avez une partie sentimentale à la fin c'est un tirage presque complet une partie du et un tirage du mois de novembre aussi bien qu'on plaît vous pouvez utiliser en plus de ce tirage d'accord donc ce tirage sera sans le sentimental je vais les faire plus tard on va regarder les énergies qui sont là pour votre signe pour le mois de novembre donc les versos versos quelle énergie pour novembre 2021 versos quelle énergie pour le mois de novembre 2021 versos énergie du mois de novembre versos versos le mois de novembre 2021 versos la tentation à voir pourquoi versos novembre 2021 versos novembre 2021 alors on va regarder je vais prendre quatre cartes qui seront vos énergies principales pour ce mois je vais prendre une supplémentaire de l'année qui est tombé vous avez un petit bonus donc la première carte qui est tombé c'est la tentation ça veut dire que peut-être vous voulez vous sortir de certaines situations ou de certaines dépendances ou de certaines dépendances là c'est comme le diable qui vous retient d'aller vers la lumière vous voyez vous vous dirigez vous voulez aller vers la lumière mais il ya comme des pinces comme le diable qui vous retient qui vous tire en arrière pour vous tenter par rapport à certaines choses qui soient des dépendances des relations ou peut-être certaines situations qui sont pas très positifs pour vous il faudra voir pourquoi les sortir alors on nous dit qu'effectivement des sentiments émotionnels qui vont se présenter une journée assez émotionnel surtout le mois de novembre vous avez besoin peut-être de vous faire pardonner besoin de prier de vous faire oui peut-être vous faire pardonner aussi certaines choses avec cette carte donc là on est un peu dans le pardon dans la besoin de se retrouver avec soi même et ça concerne certaines émotions alors ensuite on nous parle qu'il ya quelque chose en vous qui se prépare quelque chose qui se prépare qui est en train de d'être en gestation on va dire il ya deux choses que je vois il ya chakras du coeur à nouveau qui est allumé on va dire qui est mis en avant ici à nouveau une cette notion d'amour d'amour de soi vous voyez il est entouré par ce cercle de lumière son visage aussi à lui est entouré entouré d'un cercle de lumière qui parle à nouveau de ses chakras du haut en voyez donc tous ces chakras de la du coeur couronne et intuitif sont importants et surtout on dit c'est comme vous voyez elle porte un enfant et quelque chose qui se prépare pour vous qui en gestation peut-être vous ne savez pas encore qui est dans le monde invisible mais qui va prendre forme bientôt qui va naître par la suite on ne sait pas quand et on nous parle ici de nouveau de l'énergie du coeur il ya quelque chose au niveau de l'amour ouais il ya quelque chose au niveau de l'amour et si vous avez des souvenirs par rapport à un passé amoureux ici un passé amoureux peut-être qui vous qui vous attriste vous avez des souvenirs des souvenirs au niveau de l'amour d'un amour passé on dirait peut-être qu'il peut vous attrister et qu'il vous faudra accueillir pour le laisser partir c'est comme si ça vous ça vous faisait peut-être bah ressentir des émotions au niveau du coeur un chakra du coeur il est ressorti là vous voyez bien c'est pas de là il n'y a pas de hasard donc on touche vraiment le côté amour amour de soi amour de l'autre amour inconditionnel elle est sorti quand même sur son nom là amour inconditionnel c'est peut-être ça qu'il vous faudra travailler ce mois de novembre ou être attentif à comment vous vous aimez ou comment vous aimez l'autre ou est ce que vous avez quelque chose à dépasser au niveau d'un amour qui vous bloquent peut-être un amour du passé qui peut vous bloquer ou des tentations ici pour travailler sur le chakra du coeur donc ça accueillir les émotions que vous pouvez avoir et les laisser passer ok je les reconnais j'ai la tristesse j'ai des souvenirs la nostalgie à quelque chose en amour passé qui me manque et travailler sur ça c'est pour peut-être accorder cet amour inconditionnel à cette personne ainsi qu'à vous même peut-être vous l'avez perdu et puis vous pouvez mettre de la couleur verte ou une pierre verte sur votre chakra du coeur de l'aventurine par exemple quelques minutes 20 minutes sur votre chakra du coeur méditer restez coucher mettre une couleur verte sur votre chakra aussi pour pour le purifier il ya quelque chose à purifier au niveau de votre chakra du coeur là vraiment cette couleur verte amoureuse c'est ce que je ressens quelque chose comme ça donc peut-être vous ne vous accordez pas d'amour vous en voulez par rapport à quelque chose que vous avez vécu ou il ya un souvenir émotionnel la memories of love qui vous retient qui vous bloquent pour avancer ok ça peut vous parler déjà tout de suite un ce message des énergies va regarder avec un tableau du petit le normand alors on y va pour les versos en novembre 2021 qu'est-ce qui va se passer pour vous donc ça peut être actuel et ça peut être plus loin que le mois de novembre novembre donc on peut pas savoir si ça parle tout de suite vous verrez bien mais ça ça sent que c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre pour nettoyer et peut-être quelque chose qui vous empêche d'aimer à nouveau les versos en novembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme message pour les versos en novembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme message pour les versos en novembre 2021 versos en novembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme message pour les versos en novembre 2021 on va voir la coupe on nous dit de prendre de la hauteur ici visiblement par rapport alors est-ce que alors ça peut parler de deux choses si je rejoins ce tirage on nous dit prendre de la hauteur sur peut-être un comportement où tu as été un peu malin où tu as été un peu rusé où tu as peut-être fait des choses pas très honnêtes ouais, prendre de la hauteur là-dessus observe-toi petite remise en question d'accord oui c'est par rapport à vous ou ça peut nous parler qu'il y a une situation professionnelle qui peut arriver qui peut vous être présentée par rapport à une administration qui vous contacte ou qui vous propose un travail alors il faut que je mette le ventilateur parce qu'il fait encore très très chaud on va voir la suite par rapport à ce tirage du petit le normand pour vous les versos on va voir de quel domaine ça nous parle oui il y a bien cette carte de tentation il y a quelque chose elle peut représenter la tentation à nouveau le serpent ça peut être soit des personnes qui vous entourent qui ne sont pas très positives qui peuvent vous mentir vous trahir ou est-ce que c'est vous ou soit c'est des gens qui vous entraînent dans des histoires négatives qu'il vous faut quitter ça c'est l'hypocrisie de la fausseté et c'est un lien en rapport à un lien ça peut être un lien affectif un lien amical un lien amoureux on va voir il y a bien une tentation il y a bien quelque chose de négatif qui vous entoure ou quelqu'un ou un souvenir par rapport à quelque chose de pas très net bon super il y a la chance la chance qui vous accompagne chance peut-être pour résoudre cette situation en ce mois de novembre vu qu'on règle nos karmas tous 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 les signes alors peut-être par rapport à quelque chose je vais vous expliquer oui ça concerne bien l'amour 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 il n'y a que des cartes d'amour mais en même temps il y a une situation complexe là il y a une situation de personnes soit qui profitent de vous ou qui vous ont fait du mal en amour d'un lien il y a vraiment cet amour inconditionnel qu'il vous faudra donner il y a un soin au niveau du coeur qui est important pour vous parce que là aussi ce que je voulais vous dire c'est qu'on voit la fleur c'est une fleur de crocus qui est fanée c'est comme s'il va falloir redresser cette fleur redonner vie à votre sentimentale à votre vie amoureuse à votre amour donner une nouvelle impulsion là je sens que il y a comme justement un rêve d'enfant ou un rêve que vous avez au niveau sentimental que vous aviez ces souvenirs qui se terminent cette carte 13 pour moi elle est très représentative on ne rêve pas forcément d'un château on peut être dans des envies enfantine ou idéalisé d'un amour pur qu'on n'a pas vécu qu'on n'a pas réussi à vivre qu'on n'a pas réussi à atteindre qui se termine ces rêves vous allez en prendre conscience qu'ils sont inutiles à garder ou ces souvenirs il y a la chance il y a la chance qu'elle a dessus sur l'amour donc pour moi il y a des rêves et des illusions ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être qui se termine au niveau amoureux il y a effectivement eu des difficultés il y a un coup de chance alors vous avez vraiment dans ce mois si l'opportunité de changer la donne comme on est presque tous à régler ces situations de vie entre novembre et décembre vous avez un coup de chance le coup de dé c'est saisir l'opportunité qui se présente ce mois de changer la donne de changer cette situation de tentation ou d'ancien souvenir qui vous tire en arrière qui vous tire en arrière et c'est exactement ce qu'on voit sur cette carte si vous voyez bien on nous tire en arrière la personne elle est vraiment comme ça mais elle veut aller vers du mieux mais elle est tirée en arrière encore ça peut être actuel vous êtes en plein en train de vivre ça mais grâce à la chance un coup de dé c'est un coup de chance en plus qui va arriver va vous permettre de débloquer cette situation douloureuse au niveau du coeur alors le sentimental ça peut être l'amour familial je vous ai dit avec un ami avec la famille ou avec quelqu'un d'amoureux bien sûr avec une personne il y avait des difficultés ici qu'il va falloir remonter qu'il va falloir surmonter et dépasser mais grâce à cette chance et au coup de chance ça devrait se régler ok il y a un espèce de travail sur soi-même d'observer la situation de plus près que vous avez peut-être survolé pendant longtemps que vous n'avez peut-être pas observé plus en détail qu'est-ce que vous avez laissé passer on va dire cette tristesse ou ce sentiment vous l'avez gardé en vous il va falloir avoir une espèce d'introspection quand même ou d'observer la situation plus en détail par rapport à vous est-ce que c'est effectivement quelque chose qui me touche depuis depuis un rêve que j'ai d'idéal en amour et on voit que vous reprendrez de l'énergie vous reprendrez la santé on voit que vous allez faire une évolution par rapport à ça vous allez évoluer et il y a la chance qui revient on reprend c'est un peu comme je vous disais par rapport à cette fleur qui est fanée redressez-la il va falloir lui donner une impulsion une nouvelle impulsion fraîche c'est ce qui peut se passer parce que là on voit qu'on retrouve la santé on retrouve un équilibre et surtout vous allez avoir une évolution ça c'est l'évolution comme le karma comme le chakra où vous évoluez dans l'arbre de la vie qui est là vous évoluerez face à cette situation de blocage de difficulté qui était assez insurmontable en ayant un focus plus précis dessus et ça concerne une femme ça peut être la tentation de nouveau peut-être pourquoi ici votre rêve alors je ne sais pas il y a cette tentation qui est là la femme c'est la tentation celle-ci ce n'est pas vous observez si il y a une personne autour de vous qui vous tire en arrière ou qui vous fait qui vous empêche peut-être aussi de débloquer cette situation peut-être qu'elle va se représenter dans votre vie une situation où il y aura une triangulaire où vous êtes en couple qui va se reproduire mais il y aura un coup de chance peut-être pour pouvoir liquider cette situation vous dire ben non ce n'est pas ça que je veux je ne veux plus être dans la tentation je ne veux plus céder à des mirages à la femme maîtresse ou autre d'accord en vous observant bien c'est comme un coup de chance peut-être ça se représente ce mois de novembre dans votre vie amoureuse mais vous terminez avec des bonnes nouvelles au niveau sentimental qui vont vous permettre de vous ressaisir de reprendre la santé de reprendre vigueur au niveau amoureux de renaître aussi au niveau amoureux très clairement il y a des bonnes nouvelles il y a des bonnes surprises il y a quelque chose qui va arriver moi j'ai l'impression c'est comme s'il y avait un retour de situation souvent quand on n'a pas compris parce que là on dirait que c'est encore présent et c'est une douleur qui dure depuis longtemps ou un problème qui dure depuis longtemps qui maintenant nécessite grâce à un coup de chance de l'univers c'est vraiment coup de dé elle va se représenter cette tentation et vous allez devoir la régler d'accord on nous dit avec la chance vous retrouverez votre énergie avec une prise de conscience la chance vous aurez des bonnes nouvelles c'est à dire que vous allez avoir des belles surprises qui vont se présenter qui peut être un nouvel amour qui peut être un nouvel amour qui va vous redonner la pêche et qui va vous permettre de clore ce chapitre un petit peu difficile au niveau sentimental d'accord ouais donc là il y a bien la fin pour moi la carte 13 on l'oublie souvent nous donne la fin d'une situation de tentation ok et ça se termine vraiment par des bonnes nouvelles qui arrivent des choses positives des surprises inattendues qui pourraient être une nouvelle rencontre mais c'est plus à la fin du mois là c'est comme si on devait prendre conscience de tout ça ce mois de novembre les versos je vais garder cette carte là c'est ce que nous dit le petit le normand maintenant on va voir avec ici la carte de l'oracle pardon des miroirs l'oracle des miroirs pour les versos en novembre 2021 qu'est-ce qui se passe pour les versos en novembre 2021 qu'est-ce qui se passe pour les versos en novembre 2021 merci pour les informations alors vous allez devoir effectivement par rapport à une situation d'échec pour moi les échecs c'est cette tentation ouais c'est qu'il y a peut-être encore actuellement quelqu'un qui vous tire en arrière ça peut être des mauvaises personnes vous avez un souvenir d'un amour très fusionnel très beau et mais peut-être que vous étiez tenté par la suite par des relations pas très saines où on a profité de vous et vous avez cédé on dit il y a quelque chose qui est un échec quelque chose qui ne va pas marcher vous devez prendre la hauteur face à cette situation ce que je vous ai dit observez-vous de haut observez est-ce que vous êtes dans cette situation-là émotionnellement et écoutez bien votre intuition qui ressort par rapport à cette carte il y a du retard donc c'est vraiment à régler là tous les karmas qui ne sont pas réglés doivent se régler il y a vraiment du retard et c'est le moment de le faire en novembre écoutez votre intuition s'il y a vraiment quelqu'un qui se représente sur votre route et que vous sentez que c'est une mauvaise personne toxique ou autre ce sera cette fois à ne pas accepter parce que peut-être vous êtes en manque d'amour et vous acceptez n'importe quelle relation donc là on nous dit non on nous dit écoute ton intuition tu es préparé tu as eu l'expérience ce sera un échec si tu le refais ce sera un nom alors on va voir pour les perçus cette carte qui vient de sortir on va regarder on nous dit qu'il y a du retard c'est vraiment le moment de régler ça ça vous pèse ça vous pèse vous prenez peut-être des personnes juste pour combler un manque d'amour qui ne sont pas bonnes pour vous c'est ce que je ressens c'est le moment de le régler la notion de retard cadeau de l'univers c'est ce que je vous ai dit avec la surprise qu'on a eu tout à l'heure il y a un coup de chance il y a la chance le coup de dé c'est quelque chose qui se présentera qui peut être vraiment un nouvel amour qui va vous faire un déclic qui sera peut-être un amour pur et sincère qui va complètement vous faire guérir ce passé là c'est en train de se préparer la guérison donc regardez je vous dis un coup de chance il y a la chance donc cadeau chance qui arrive dans votre vie pour trouver alors pour trouver ici si on reste sur l'histoire sentimentale un arrangement avec vous même un contrat que vous faites avec vous même aussi je vais voir la suite ça peut parler de deux choses différentes donc on peut faire un arrangement avec soi même en se disant maintenant j'ai compris je gère ma situation amoureuse différemment ok la chance arrive dans ma vie j'ai un coup de chance alors est-ce que c'est par rapport à une réunion où vous allez rencontrer des gens qui vont vous permettre de discuter de ça qui vont vous parler qui vont vous aider est-ce que vous allez aller voir peut-être un psy ou quelqu'un qui va vous aider peut-être la réunion avec soit des amis soit la famille soit des amis je reste dans cette histoire qui va vous aider à sortir et à prendre une nouvelle porte cette carte voulait sortir donc je l'ai prise il y en a une de plus qui nous dit il y a effectivement une nouvelle destinée qui s'offre à toi verso prochainement prochainement ça se prépare mais tu dois régler quelque chose alors ça peut être oui un arrangement avec soi-même une discussion discuter avec beaucoup de gens voir un psy voir une aide des amis qui vous aident et là vous allez trouver la clé pour passer à autre chose il faut vraiment passer à autre chose il y a vraiment la déception la tristesse par rapport à l'amour bon on l'a compris sinon notre situation peut nous dire aussi qu'il y a une chance pour certains d'obtenir un contrat de travail il y en a qui vont avoir un nouveau travail qui se proposera à eux pour ce mois de novembre avec discussion face à une équipe de travail ici une équipe une association un groupe de travail qui vont vous accepter pour un nouveau job et qui sera une ouverture aussi très positive pour votre vie professionnelle donc c'est tout bon et c'est vraiment dans la destinée c'est votre destinée actuellement qui est en jeu c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver du job non plus pendant un bon moment vous tournez en rond et là le cadeau de l'univers nous dit bon il a la chance vous aurez la chance de trouver quelque chose on vous propose à quelque chose professionnellement aussi ça peut toucher pour certains autres versos qui ne sont pas affectés par cette situation amoureuse ou d'amour qui le blesse il y a un contrat qui arrive il y a vraiment ici la notion de travail d'équipe l'ouverture vers quelque chose de tout nouveau tout bénéfique avec le soleil qui répondra à vos besoins fortement à vos besoins à vos envies à vos rêves alors on va continuer avec la triade chers amis versos un petit peu de bruit j'ai fermé pourtant on va voir ce qui se passe ici avec la triade je prends mon tout petit peu de sauge c'est vraiment bien pour vérifier les énergies là je sens les énergies du coeur mon coeur d'ailleurs le sang je le sens là je sens une tristesse peut-être que vous ne voulez pas vous l'avouez ok on va purifier je purifie pour vous tout ça ok alors versos novembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme message pour les versos de novembre 2021 avec la triade versos de novembre ça concerne bien l'union ça concerne bien l'amour donc l'amour inconditionnel c'est le pardon c'est c'est s'aimer inconditionnellement se pardonner si vous ne l'avez pas fait il faut le faire faites vous aider si vous n'arrivez pas versos novembre 2021 versos novembre 2021 versos novembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme message pour vous c'est quand même hallucinant je viens de vous parler de quoi que ça dure depuis trop 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 longtemps vous portez ce poids ce fardeau de tristesse au niveau du coeur et que vous devez vous accorder le pardon je viens de le dire vous voyez il y a comme un feu ou une tristesse intérieure chez vous qu'il va falloir apaiser il va falloir vous apaiser il va falloir nettoyer il y a un nettoyage je vous dis au niveau de votre chakra du coeur qui doit se faire il y a une il y a une ancienne mémoire qui doit qui doit partir une mémoire qui peut être de longue date peut-être un amour maternel que vous ne retrouvez plus dans vos relations sentimentales vous tombez sur des mauvaises personnes quelque chose comme ça alors on s'accorde le pardon vous voyez vous étiez en déprime et on voit que vous refaisiez les mêmes vous reviviez chaque fois la même chose c'est quand même fou vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle le temps l'énergie de la faim ok vous accordez un petit peu plus d'amour c'est encore une fois accepter la tendresse la douceur être moins dans la dureté avec vous même merci celle-ci est venue plus tard elle est sortie donc je voulais quand même vous la donner et c'est surtout pour nous dire qu'il y a une sortie ce fin novembre certainement après ce travail après cette guérison il y a une guérison à faire pour moi ou là il y a une notion de travail pour certains alors on vous protège Sous de Salomon vous êtes protégé quelque chose d'officiel ça peut être aussi pour le travail la tentation aïe 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 il est trop trop souvent là il faut régler cette situation chers amis il faut chercher il faut régler vous êtes vous avez peut-être rencontré des bonnes personnes mais vous êtes allé vers des personnes manipulatrices qui arrivent jouer avec vous trois fois la tentation c'est voilà il y a des gens qui profitent de vous qui vous abusent qui sont faux qui sont hypocrites bon là on dit que vous êtes protégé c'est pour ça que je vous dis ça risque de revenir pour que vous le guérissiez pour un nouveau commencement ouf le nouveau commencement il est là je vous dis pour tous ça devrait se régler toutes ces karmas de longue date se règle regardez mon facebook je vous dis c'est tout marqué les karmas se règlent de longue date ce mois de novembre par rapport à une union et vous allez utiliser votre sagesse pour pouvoir gérer tout ça comprendre tout ça retrouver une nouvelle base écoutez cette fois votre intuition ne pas rentrer dans n'importe quelle relation par rapport à la relation et c'est possible qu'il y ait aussi comme un cadeau un nouveau départ un nouvel amour qui se présente qui va se présenter il est là c'est peut-être ça il y a une fertilité il y a quelque chose qui se prépare qui peut être soit ce nouvel amour pour vous-même où vous arriverez à dire non aux mauvaises relations ou un nouvel amour qui arrive et qui grâce à ce nouvel amour pur et juste va vous permettre de couper avec ces tentations négatives du passé vous allez retrouver une certaine sagesse une certaine paix intérieure c'est très beau ça et vraiment cette fois écoutez votre petite voix intérieure vous ne sentez plus la personne vous ne sentez plus la personne c'est fini au bout d'un moment on commence à se rendre compte voilà j'ai répété c'est tout le temps les mêmes personnes j'en ai marre ça suffit un conseil pour vous restez bien jusqu'au bout alors quel conseil pour les versos en novembre 2021 quel conseil pour les versos en novembre 2021 un conseil s'il vous plaît pour les versos en novembre 2021 les tirages assez forts en ce mois de novembre des tirages très forts vraiment pour beaucoup de signes prenez-les pas mal parce que moi je travaille beaucoup quand même sur le psychologique l'émotionnel vous avez vu pour d'autres il y aura ça c'est plus terre à terre oui on dit à nouveau voilà le chakra vert respire l'archange de guérison vous devez guérir votre coeur chers amis versos on dit respire 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 ça vous pèse je pense que vous avez peut-être même des douleurs dans le plexus dans le coeur moi je l'ai senti là l'archange va Raphaël vous dit prends des profondes respirations c'est peut-être ce qu'on vous conseille pour guérir ce coeur et alors prends des profondes respirations et exhale ça veut dire inspire expire doucement inspire tu peux inspirer l'amour et expire le négatif doucement afin de réveiller ton énergie et de te libérer d'anciens old patterns d'anciens comportements anciens fonctionnements anciennes situations c'est exactement ça faites ce conseil il est là pour vous il est très bien sorti je remercie l'archange Raphaël merci mes guides pour ce message pour vous les versos j'espère que j'aurai des vues des commentaires n'hésitez pas merci pour votre soutien aussi j'espère que ce tirage va vous aider chers amis versos qui étaient très beaux je vous embrasse et je vous retrouve tout bientôt pour les tirages amours au revoir